Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon nouveau livre Journal d'une rêveuse pratique du rêve lucide édité chez le Mercure Dauphinois. Ce livre est écrit sous forme de journal parce qu'il raconte mon aventure que j'ai vécue au cours des cours de rêve lucide créé par Christian Broucher lors de sa thèse de psychologie sur les rêves lucides. C'est donc de manière assez ludique que je raconte mon témoignage et que je veux vous faire partager dans ce livre. Avec moi vous pourrez partager ainsi des exercices ludiques et très agréables à faire. Au départ, quand j'ai suivi ces cours, mon premier but était la curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire le rêve lucide ? Le rêve lucide c'est un rêve dans lequel on est conscient que l'on est en train de rêver. Et au fur et à mesure des mois et des années, je me suis aperçue que ça m'avait aidée à développer ma créativité. Et c'est devenu vraiment le fer de lance de toute mon existence. Oui, le travail sur les rêves lucides, c'est le travail de toute une vie. Je vous conseille aussi le livre de Christian Broucher « Du rêve éveillé au rêve lucide » édité aussi au Mercure Dauphinois. Dans ce livre, je vous invite à faire des exercices régulièrement afin de vous améliorer. Moi, j'ai deux buts dans la vie et je me pose ces deux questions en me levant chaque matin. Que puis-je faire pour m'améliorer ? Et que puis-je faire pour améliorer le monde dans lequel je vis ? Et les techniques de rêve lucide peuvent nous permettre justement à améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et il serait judicieux même de se rencontrer, pourquoi pas, dans nos rêves et de se donner rendez-vous certains soirs. Je vous invite à partager ces idées sur ma page Facebook Catherine D'Alençon D-A-L-A-N-C-C-D-I-O-N Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et faites de beaux rêves ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !